Alors, oui, l'Assemblée reprend le débat, journée plus tôt aujourd'hui, sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 79, modifiant la loi sur les mines. Alors, M. le député de Saint-Jean, nous vous écoutons pour les 14 prochaines minutes. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, merci beaucoup, M. le Président. Maintenant, comme j'ai été interrompu par le temps, je reprends à peu près où j'ai laissé avant l'heure du dîner. J'ai expliqué, au fond, pourquoi j'ai décidé d'intervenir aujourd'hui sur ce projet de loi-là, parce que, comme je le disais tantôt, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de mines dans ma circonscription, mais c'est quand même important parce que ça touche tout le Québec. Ça touche tout le Québec parce que les ressources naturelles, c'est de l'argent, mais aussi c'est notre identité. C'est ce que nous sommes en tant que Québécois. C'est notre richesse collective. Et c'est important de bien prendre le temps d'étudier le projet de loi qui est étudié aujourd'hui, le projet de loi 79. Et en même temps que je me préparais pour mon intervention, j'ai eu l'occasion de recevoir de la MRC du Haut-Richelieu, qu'après avoir lu la motion, je pourrais faire le dépôt, une résolution de la MRC du Haut-Richelieu, qui me demande, au fond, d'intervenir sur le dossier, sur le projet de loi sur les mines, le projet de loi 79. Donc, la motion est la suivante. Considérant que plusieurs demandes ont été déposées au ministère des Ressources naturelles afin d'obtenir des titres d'exploitation minière sur le territoire québécois, considérant que plusieurs municipalités souhaiteraient restreindre l'accès à certains équipements et propriétés lors de la résolution des travaux d'exploration minière, considérant que la loi sur les mines, après séance sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, faisant en sorte que les municipalités n'ont aucun pouvoir de s'opposer à l'attribution d'un titre d'exploitation minière, ni de restreindre, par le biais de leur réglementation d'urbanisme, l'activité minière sur leur territoire, considérant que les MRC n'ont aucun pouvoir permettant d'orienter les activités minières en fonction des objectifs de leur schéma d'aménagement et de développement ou des dispositions d'un règlement de contrôle intérimaire, considérant que la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'alimentation et des ressources naturelles mène actuellement une consultation générale sur le projet de loi 79 modifiant la loi sur les mines, c'est ce qu'on vient de terminer l'étape, considérant que ce projet de loi 79 ne remet aucunement en question la préséance des droits miniers sur les pouvoirs municipaux en matière d'aménagement du territoire, considérant que dans son mémoire déposée dans le cadre des audiences publiques sur le projet de loi 79, la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, fait connaître son opposition relativement à la préséance des droits miniers et soutient que le développement de l'activité minière devrait au contraire se faire en conformité avec les objectifs du schéma d'aménagement et de développement de chaque MRC. En conséquence, sur proposition du conseiller régional, Mme Suzanne Boulet, appuyée par le conseiller régional, M. Yves Dutault, il est résolu que le préambule de la présente fasse partie intégrante, que le conseil de la MRC du Haut-Richelieu appuie le mémoire de la FQM relativement au projet de loi 79 modifiant la loi sur les mines, que le conseil de la MRC du Haut-Richelieu appuie tout particulièrement la recommandation du mémoire préconisant l'élimination de la préséance des droits miniers sur les pouvoirs municipaux en matière d'aménagement du territoire, ainsi qu'un arrimage des outils de planification du développement des activités minières au schéma d'aménagement et de développement des MRC. Cette résolution a été adoptée et signée par Gilles Delbecq, le préfet de la MRC. Pourquoi je vous élise ça, M. le Président? C'est parce que c'est très important. C'est un enjeu majeur pour les gens du monde municipal. Mon collègue hier, le député de Blainville, et notre porte-parole en matière d'affaires municipales, en a parlé. Et le mémoire du FQM, que je pourrais prendre des extraits, mais je pense que les collègues qui sont intéressés à le lire pourront le faire, et ceux qui ont assisté aux travaux de la Commission ont pu le faire. Donc, je pourrais déposer la résolution du conseil de la MRC par la suite. Donc, ça, c'est vraiment un aspect du projet de loi qui est important. Mais un autre aspect que nous, on considère de notre côté, de notre formation politique, c'est sur le plan de la création de la richesse. Quelques statistiques. En 2003 et 2008, les avantages fiscaux qui ont été octroyés aux compagnies s'élevaient à 627 millions de dollars et les droits miniers à 256 millions de dollars. En 2008 seulement, trois des 14 entreprises ont contribué avec les droits miniers. En ce moment, le projet de loi et la loi actuelle est basé sur les redevances sur les profits et non sur la valeur brute produite. Tout ça, ça m'amène à me questionner, puis je pense qu'on doit se questionner. En ce moment, on a décidé, il y a eu un rapport du vérificateur général, comme j'en ai parlé tantôt, mais le gouvernement a décidé de réouvrir la loi sur les mines, de demander à tous les collègues, membres de la Commission, de demander à tous les organismes touchés par la question à travers le Québec, de présenter un mémoire, de venir s'exprimer, de venir nous donner des suggestions. Moi, je pense que c'est l'occasion, tant qu'à réouvrir la loi, c'est l'occasion pour le gouvernement d'aller jusqu'au bout et de poser des gestes dans ce sens-là. Avant, à partir du... Dernièrement, j'ai eu un nouveau dossier, la formation professionnelle, l'éducation des adultes et l'alphabétisation, mais avant, je m'occupais du dossier de la relève. Et comme responsable du dossier de la relève pour l'opposition officielle, j'ai fait le tour du Québec, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises. Puis beaucoup d'entreprises me disaient, monsieur, je ne dirai pas monsieur à mon nom, donc, me disaient toutes les difficultés qu'ils avaient avec les subventions, les programmes. Mais toutes ces entreprises-là paient des taxes et des impôts. Les compagnies minières aussi paient des taxes et des impôts. Mais ont un avantage particulier, c'est que ces compagnies doivent, pour leur activité, aller cueillir, aller chercher nos ressources naturelles. Donc, ça a un impact pour notre gouvernement, mais ça l'a un impact pour nos citoyens. Puis si ce n'est pas le gouvernement du Québec que les Québécois ont élu lors de la dernière élection, qui est là pour défendre leurs intérêts, mais je ne sais pas qui va pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que j'invite le ministre à réétudier cette question-là. Puis moi, je pense qu'il y a possibilité de le faire. Puis moi, je pense qu'avec cet argent-là, on va pouvoir faire quelque chose de bien pour notre Québec. On va pouvoir travailler, peut-être investir davantage dans la formation, dans l'éducation, faire en sorte que nos travailleurs soient encore plus performants, plus productifs, nos entreprises plus rentables, qu'on se démarque face aux autres entreprises à l'extérieur du Québec, qu'on puisse amener des entreprises ici parce qu'on va avoir une main-d'oeuvre qualifiée et productive. Moi, c'est ce que les entreprises m'ont demandé. Elles m'ont demandé qu'on travaille comme député, comme législateur, à travailler, faire en sorte que le gouvernement du Québec puisse investir dans la formation. est en tête toujours ce besoin de performer et d'avoir une meilleure formation pour notre monde. Et là, je vous l'ai dit, il y a plus de 60 organismes qui se sont fait entendre durant ces consultations-là. 60 organismes, là, c'est beaucoup de monde. Parce que ce n'est pas juste les personnes qui sont venues présenter leur mémoire ici en commission parlementaire, M. le Président, vous le savez, c'est tous leurs membres, c'est tous leurs réseaux, c'est tous des gens qui travaillent sur cette question-là. Donc, ce n'est vraiment pas banal comme projet de loi. C'est un projet de loi majeur pour le Québec. Puis, je l'ai dit tantôt, là, j'ai remonté, puis là, je suis un peu plus gêné dans votre cas, là, parce que votre prédécesseur, juste avant vous, ce matin, je lui ai dit qu'il n'était pas député à ce moment-là, parce que j'ai remonté jusqu'en 1763. Mais, donc, mais le projet de loi, là, la loi sur les mines date du 24 juillet 1880. Donc, c'est un projet de loi qui date… Je peux vous informer que je n'étais pas député même cette année-là, non. Donc, ça date de longtemps. Et il y a eu quelques modifications, je le concède, mais malgré tout, nous sommes rendus en 2010 aujourd'hui. Nous pouvons très bien adopter une loi qui répond aux valeurs et aux besoins des Québécoises et des Québécois en 2010, les besoins et les valeurs d'aujourd'hui. Puis, moi, je pense que ça serait un grand pas à faire. Puis, je l'ai dit, je m'occupais du dossier de la relève, mais c'est important de penser aussi à notre avenir. Notre avenir comme nation, mais aussi notre avenir, qu'est-ce qu'on a besoin plus tard. Puis, pour ça, c'est sûr, ça prend de l'argent, on le sait toujours, mais c'est pour ça que nous, on dit que la question des redevances doit être abordée dans ce projet de loi-là. J'en ai parlé tantôt. La question du dilemme entre les droits de surface, les droits du sous-sol, avec les demandes de l'AFQM, puis du conseil de l'MRC, du Haut-Richeuil, que je vous ai parlé abondamment. Toute la question du développement durable. On en parle, c'est important, c'est de plus en plus important. Puis, il y a des groupes qui nous ont dit aussi que peut-être que le projet de loi 79, dans certains cas, pouvait peut-être aller à l'encontre de la loi sur le développement durable. C'est des choses qu'il va falloir se pencher. Comme je l'ai dit, on est en 2010. Les nations autochtones, il y a quelques petits aspects aussi à regarder à ce niveau-là. et les consultations publiques et l'accessibilité sociale. C'est quelque chose d'assez important. Les Québécoises et les Québécois, comme je l'ai dit, s'attendent de leur gouvernement, que ce soit le gouvernement qui soit la meilleure personne pour défendre leur intérêt. Donc, quand arrive ce genre de cas-là, souvent, les Québécois se retournent vers leur gouvernement. À une autre échelle, et que ça n'a aucun lien avec le sujet actuellement, mais quand même, cet été, dans ma circonscription, on a eu tout un débat entourant un boisé. Mais les citoyens se sont retournés face à leur gouvernement et ont essayé de voir comment le gouvernement pouvait les aider là-dedans. Donc, c'est la même chose par rapport... Si le gouvernement lui-même n'aborde pas cette question-là, ne règle pas, ne clarifie pas sa pensée entourant la consultation et l'accessibilité sociale, bien, ça nous pose problème. Et c'est pour ça, M. le Président, puis vous ne serez pas surpris, personne, de voir qu'on s'exprime comme membre de l'opposition officielle pour soumettre au ministre, puis au gouvernement, quelques pistes de réflexion pour améliorer, bonifier son projet de loi. Puis, je vois que le temps file. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais moi, je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment avec le gaz de schiste, avec les 700 personnes réunies à Saint-Hyacinthe hier soir, puis en voyant les bulletins de nouvelles, mais en ayant aussi des gens très près de moi qui étaient présents pour voir un peu ce qui se passait parce que ma circonscription est très près de celle de Saint-Hyacinthe, donc on est aussi touchés. Moi, je pense que c'est inquiétant de voir ça. Quand on parle de l'accessibilité sociale, l'acceptabilité sociale, c'est un peu de ça qu'on parle. Donc, moi, je pense que le gouvernement, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas en ce moment une crise de confiance à l'endroit des politiciens. Aujourd'hui, dans le journal de Montréal, quand on voit le baromètre des professions et qu'on voit que les politiciens sont dans le queue de peloton, la seule façon de voir qu'on va être en haut de la liste, et en revirant la feuille de bord, je me dis que c'est inquiétant. Puis moi, je pense qu'il faut poser des gestes. Puis je pense que c'est un geste important que les Québécois s'attendent de leur gouvernement. Puis comme je l'ai dit, les ressources naturelles, c'est de l'argent, mais c'est aussi nous, ce que nous sommes, c'est notre identité, c'est notre richesse collective, mais notre richesse comme nation. Et avant de toucher à ça, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir correctement. Puis c'est pas comme si... Puis moi, je pense que, peu importe du côté de la Chambre qu'on est, qu'on soit à l'opposition au gouvernement, je pense pas que les législateurs, que les députés actuellement soient des paresseux. Puis je pense pas qu'il y ait part du travail. Moi, je pense qu'on a le temps, on peut se donner le temps de faire les amendements nécessaires pour bonifier la loi, puis que tout le monde vote et qu'on soit fiers de cette loi-là qu'on va avoir adoptée. Et dans plusieurs années, quand un autre député s'exprimera sur la question, comme je l'ai fait tantôt en rappelant Félix-Ébriand Marchand qui était député de Saint-Jean, mais moi, je pense que ces députés-là vont être fiers, puis vont dire, bien, les députés de la cohorte de 2008 ont fait un bon travail sur le projet de loi 79, puis moi, je pense que c'est encore possible que le ministre voit, en quelque sorte, la lumière au bout du tunnel puis dire, oui, j'embarque dans ce que mes collègues ont dit, et surtout, surtout ce que la population s'attend de leur gouvernement. Merci beaucoup, M. le Président. Bravo. Bravo. Merci, M. le député de Saint-Jean.